... Nous parlons donc en direct de la mérite très juste d'une des salles où depuis hier ont été centralisés les bilans et les secours. Et j'ai à côté de moi M. Léotard, maire de Fréjus, que je vous présente. M. Léotard, vous êtes depuis hier le maire de la ville la plus douloureuse de France. Et pour la première fois, vous avez l'occasion de vous adresser grâce à la télévision, on ne fait pas tous les Français, en tout cas une très grande proportion des Français. Voilà, et la rupture de ce barrage à Fréjus en 1959 avait fait plus de 400 morts. La médiatisation des catastrophes ne date donc pas d'hier. Mais les politiques semblent y jouer un rôle de plus en plus important, se rendant sur le terrain, faisant le décompte des morts ou recevant les familles leurs dommages nationaux. Depuis le début de l'année, la France a été frappée par une série de catastrophes, attentats ou accidents. Comment les politiques y ont répondu ? Et quel impact ont eu leurs discours dans l'opinion, notamment ceux du chef de l'État en première ligne, sur ces questions ? Pour répondre justement à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, la République compassionnelle. Avec nous, quatre invités. Bonjour. Alors Hélène Romano, vous êtes donc psychothérapeute, spécialisée dans la prise en charge des psychotraumatismes. Et vous avez pu justement, lors de votre carrière, observer les effets des réponses des politiques. Michel Bétan, spécialiste en communication chez Avas Paris. Alors vous avez, vous aussi, lors de votre carrière, auprès de Xavier Bertrand, pu vous interroger sur l'attitude des politiques dans ces moments-là. Et puis vous avez observé aussi l'autre côté, puisque vous avez aidé l'hyper-cachère, frappé par les attentats, lors de sa réouverture. D'ailleurs, on vous aperçoit à l'image. Childéric Muller, producteur de télévision, avec un regard aiguisé sur l'image, qui a travaillé aux côtés de François Bayrou et aujourd'hui à la mairie de Marseille, nous rejoindra dans l'émission. Et enfin, Jérôme Fourquet, responsable du département Opinion à l'IFOP, pour analyser l'impact de ces mots des politiques. Alors on va commencer par ceux de François Hollande, qui, lors du crash de l'A320 dans les Alpes, intervient à peine une heure après la catastrophe. Un avion de la compagnie Germanwings vient de s'écraser au-delà de Dignes, près de Barcelonette. Cet avion faisait le trajet entre la ville de Barcelone et la ville de Düsseldorf. Il y avait 148 personnes à bord. Les conditions de l'accident, qui ne sont pas encore élucidées, laissent penser qu'il n'y aurait aucun survivant. Je me suis entretenu immédiatement avec le Premier ministre. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rend immédiatement sur place. Une cellule de crise vient d'être constituée. Et nous disposerons de toutes les informations dans quelques minutes. Voilà, il est donc le premier à intervenir avant ses ministres. Et cette rapidité dans la réponse du chef de l'État, rappelle son attitude lors des attentats de janvier à Charlie Hebdo, puisque le président s'était rendu devant les locaux du journal, moins de deux heures après l'attentat. Il y a, au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes. 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Nous n'avons pas encore le compte définitif de toutes les victimes. Mais il y a 40 personnes qui sont maintenant protégées et qui sont sauvées. Nous aurons dans quelques heures le bilan exact. Je réunirai tout à l'heure, à 14h, à l'Élysée, les ministres et les responsables qui sont directement maintenant concernés par la protection que nous devons assurer à tous les lieux où de même actes pourraient être renouvelés par les mêmes barbares. Voilà, alors question très simple. Michel Bétan, quel est l'intérêt pour le chef de l'État, on se pose la question en termes de communication politique, quel est l'intérêt pour lui d'être le premier à réagir avant ses ministres, avant les ministres concernés, quitte à finalement se retrouver dans le rôle de celui qui annonce la mauvaise nouvelle, qui fait le décompte des morts et puis qui finalement ne peut pas dire grand-chose ? Aujourd'hui, vous savez, dans notre Constitution, il est écrit que le président de la République incarne la nation. Aujourd'hui, il incarne aussi l'émotion collective. Et je pense que les Français attendent aujourd'hui d'un président de la République lorsqu'il y a des événements de ce dont on vient de parler, qu'il soit le premier à être sur le terrain, parce que pour eux, un président de la République est sur le terrain, c'est un État qui se met en mouvement. D'accord, c'est le symbole du mouvement de l'État, de la réponse de l'État. C'est exactement, ça veut bien dire que jusqu'au plus haut sommet de l'État, on a pris en compte cette situation et que tout est mis en œuvre. Par ailleurs, les médias, les chaînes d'information en continu, Twitter, les réseaux sociaux font que son absence peut être remarquée immédiatement. Ne pas y être peut coûter très cher politiquement. D'accord, et alors on verra, ça pose plein de questions quand même. Bien sûr. Cette présence, cette compassion comme ça, immédiate, parce que la question que ça pose, ce n'est pas qu'il évoque le sujet, c'est qu'il se précipite effectivement immédiatement. Alors on se souvient qu'après les attentats du 7 janvier, le 11 janvier, sa cote de popularité avait rebondi, mais la question c'est est-ce que c'est finalement d'arriver aussi vite qu'il joue et qu'il compte ? – Alors Michel Bétan a rappelé le cadre institutionnel. Il y a aussi une histoire particulière qui est celle de François Hollande. On sait qu'au début de son quinquennat, il y a eu pas mal de ratés en termes de communication. Il y a eu des retards à l'allumage et que ce temps perdu… – Mais sur d'autres sujets. – Sur d'autres sujets, que ce temps perdu, il l'a payé très cher par la suite. Et donc là, dans le premier extrait que vous avez mentionné, il cite deux fois le mot immédiatement. Il dit « dans les minutes qui viennent ». Donc là, on montre un hyper-président qui est très réactif. Rappelez-vous, il avait fait une critique très appuyée de Nicolas Sarkozy en disant « voilà, il faut désintoxiquer la France du sarkozisme, il ne faut pas… » – De l'hyper-réactivité, de la communication qui en fait trop. – Ben voilà, c'est pour ça qu'on s'interroge. – Il faut redonner du temps long. On voit là qu'il a retenu ces leçons et que… – Ah bon, il a retenu ? – Moi je pense. – Comment on l'a dit dire ? – Non, non, mais il a retenu le fait que ne pas s'y plier, ça lui a coûté très cher. Ne pas s'y plier, ça lui a coûté très cher. Il a voulu, il y a eu un bras de fer dans les premiers mois de son quinquennat sur « c'est moi qui dicte mon agenda ». Et en fait, il se les fait dicter. Donc là, il réagit très rapidement, premièrement, et deuxièmement, comme ça a été indiqué, il montre que l'ensemble de l'appareil d'État se met en branle et que c'est lui qui pilote cette machine. Et donc ça va être très frappant, très marquant, notamment dans le cadre de la German Wings, où on va avoir le décompte, les moyens qui sont engagés, le ministre que j'ai moi-même envoyé dans les minutes qui suivent sur place, etc. – D'accord, mais en tout cas, c'est une réponse. – Un État, un appareil d'État, on est aussi en France, l'État ça veut dire quelque chose, qui réagit rapidement, qui est efficace et qui est puissant. – Oui, un petit mot, puis on va faire réagir les mots à nous. – François Hollande qui ne voulait pas être hyper-président est devenu depuis quelques mois l'hyper-président de l'émotion collective. – Et il n'a pas d'autre choix. – Alors, il n'a pas d'autre choix, on va en discuter. On va donc faire réagir Hélène Romano, mais après avoir remis tout ça en perspective, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette attitude du président, eh bien elle ne date pas des attentats de janvier à Paris. Déjà en juillet 2013, lors de l'accident d'un train en gare de Bretigny, eh bien le président s'était rendu sur les lieux avant ses ministres, il expliquait pourquoi. – Je voulais venir ce soir, d'abord pour faire l'évaluation des victimes de ce drame. Au moment où je parle, il y a 6 personnes décédées, il y a 22 blessés graves, dont une, le pronostic vital est engagé. Je voulais également dire aux familles notre solidarité. Il y a un moment qui va être très long pour l'identification des victimes. – Voilà, en Hollande, donc déjà très réactif, comme un an plus tard, en juillet 2014, lors du crash de l'avion d'Air Algérie, à bord duquel se trouvaient 50 Français. Alors cette fois, c'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui s'exprime le premier lorsque l'avion disparaît, mais le lendemain, François Hollande prend le relais lorsqu'on retrouve l'épave. – L'avion d'Air Algérie, à bord duquel voyagé, 51 de nos compatriotes, a été retrouvé cette nuit, à Gossi, c'est-à-dire à l'est du Mali, à la frontière du Burkina Faso. – Les soldats français qui sont déjà sur place ont sécurisé le lieu et ont procédé aux premières investigations. Il n'y a hélas aucun survivant. Je partage la douleur des familles qui vivent une épreuve terrible. – Voilà, et cette fois, François Hollande continue à s'impliquer personnellement et il reçoit dès le lendemain à l'Elysée les familles des victimes françaises. Alors pas d'image de la rencontre, mais une déclaration du chef de l'État. – Ces familles font preuve d'un courage et d'une dignité remarquable. Ces familles, elles ont reçu à travers cette réunion l'hommage qui est celui de beaucoup de Français, de la totalité même de nos compatriotes qui sont émus par ce qui s'est produit et qui veulent partager leur chagrin. Ces familles, nous leur devons solidarité, compassion et soutien. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé à partir de lundi et pour trois jours de mettre les drapeaux en berne. – Voilà, les drapeaux en berne, ces familles, nous leur devons solidarité, compassion et soutien. Alors Hélène Romano, je voulais savoir ce que vous pensiez, vous, de cette réponse. Vous qui travaillez justement avec les victimes, mais là ça ne s'adresse pas aux victimes de traumatisme, ça s'adresse à leurs familles en fait. C'est les familles dont parle François Hollande. – Des impliqués indirects, les personnes endeuillées. On voit quand il y a de l'émotion, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'élaboration. Donc le problème d'intervenir dans la précipitation, c'est pas l'urgence. Et certaines fois on voit que c'est vraiment pas simple. – Oui, l'urgence et la précipitation, c'est pas pareil. – Parce que précipitation, il est contraint de faire le décompte. Et peut-être que vis-à-vis du grand public, on se dit que le président est là, mais être celui qui fait le décompte mortuaire n'est pas forcément aussi positif en termes d'impact d'image. On a besoin face à un événement d'avoir en effet le chef de l'État qui symbolique le père, la réassurance, quelque chose de protecteur. Et lui, en tant que chef de l'État, a besoin de reprendre le contrôle sur un événement où on a tous été mis dans un état d'impuissance. Mais dans la précipitation, il se transforme en commentateur d'événements, commentateur d'images, de télé, BFM et autres, sans que ça soit toujours tout à fait la réalité. Et on a vu un ministre de l'Éducation nationale annoncer le décès d'un enfant qui n'était pas mort, par exemple, dans la précipitation. Donc l'émotion court-circuit de la pensée, ça c'est un véritable problème. Et l'autre décalage, c'est que le politique agit dans l'urgence, pas dans la temporalité. Et moi, ce que je peux juste transmettre, des familles de toutes ces catastrophes... D'accord, donc la première remarque, c'était au sens large, là ça vient des familles. Des familles, c'est que la temporalité passée, l'urgence, les médias, etc. Elles sont seules, très seules, il n'y a quasiment plus de prise en charge. Et là, on le voit sur les dernières catastrophes. Elles sont en train de comparer. Ah, il y a eu des jours de deuil nationaux, mais pourquoi pas pour nous ? Ah, il y a si, mais pourquoi pas pour nous ? Ah d'accord, la réponse, en fait on mesure le poids de la victime à l'ampleur de la réponse, Et là, depuis l'année, enfin même depuis Bretigny, puisque j'avais coordonné l'accueil à un mandor des victimes des urgences absolues Bretigny, on voit bien qu'il y a un comparatif entre catastrophes, en fonction de la réponse du chef de l'État, des jours de deuil, pas de deuil, la mine de silence, pas de la mine de silence, et pourquoi nous, pourquoi ? Donc ça crée aussi quelque chose de compliqué, de ce que certains ont décrit comme l'empire du traumatisme, ou la fabrique des victimes, avec une confusion majeure entre les personnes traumatisées psychiquement, être blessées psychiquement c'est une chose, être endeuillée c'est autre chose, et être victime devenant l'objet d'une réparation judiciaire s'en met une autre, et là on a un objet politique, et la victime devient un objet politique, et là c'est un enjeu éthique. Oui, un enjeu éthique, effectivement, parce qu'elle se retrouve presque un peu aussi, peut-être j'imagine, instrumentalisée, au moment où les caméras arrivent, les politiques arrivent, pas qu'un peu, voilà, je fais mire, et puis après tout le monde repart, et elle se retrouve toute seule, peut-être une petite réaction, Michel Bétan, vous disiez, il n'a plus le choix, il est obligé, etc., mais en même temps, voilà, Hélène Romano soulève bien tous les problèmes que ça pose. Alors je dis qu'il n'avait pas le choix, mais il y a une chose sur laquelle il a le choix, c'est sur le contenu de ce qu'il dit. Est-ce qu'il faut intervenir ? La réponse elle est oui, pour toutes les raisons qu'on a rappelées depuis le début de l'émission, après il y a la difficulté qui est le contenu du message, qu'est-ce qu'il dit, comment il le dit, et à qui il s'adresse. Oui, parce que là, effectivement, on voit que c'est un peu toujours le même type d'air. C'est la même chose, et puis en plus, c'est amusant de les comparer, d'ailleurs. Il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, on est dans une société de la précipitation et de l'urgence, et qu'en plus, il y a un combat politique entre les politiques. Qui va prendre la parole le premier ? C'est la raison aussi pour laquelle il y a une sorte de course-poursuite entre les uns et les autres, pour être le premier à intervenir. Mais alors sur le contenu, vous dites, alors quelles remarques vous auriez à faire sur le contenu de ce qu'il dit ? Sur le contenu de l'intervention du président de la République, ce contenu est pauvre. Il est pauvre parce qu'il n'a aucune information à donner, si ce n'est le décompte des victimes. Il est pris dans l'émotion. Il est pris lui-même dans l'émotion, et on voit que ce n'est pas le bon timing. La question, c'est la structure de ce qu'il devrait dire. Alors qu'est-ce qu'il devrait dire ? Ce qu'il devrait dire, c'est simple. C'est qu'il y a eu un accident, tous les moyens de l'État sont mis en mouvement, que lui-même va agir, va appeler, mais qu'il n'a pas à faire ce décompte des victimes. C'est vrai que c'est assez terrible. Ce décompte des victimes, ce n'est pas à lui de le faire. Et à chaque fois qu'il va quelque part, il reconstruit toujours le même type de discours. Il faut juste lui dire qu'il reconstruise un autre discours, parce que paradoxalement, on vit dans une société où le risque maintenant est devenu permanent, et qu'il faut juste qu'il apprenne à structurer un discours qui soit audible. Alors, juste un petit mot, parce qu'on voit aussi que suivant les catastrophes, vous disiez, on peut comparer, les victimes comparent. C'est vrai qu'on voit que Bretigny, finalement, il ne reçoit pas les familles, il se rend sur place, alors qu'au moment du crash de l'avion d'Air Algérie, eh bien là, il reçoit les familles. On a l'impression qu'il, entre guillemets, pardon, enfin, c'est un petit peu, mais enfin, qu'il monte en puissance, effectivement. C'est quoi ? C'est une question de timing ? C'est une question de type de catastrophe ? Parce qu'effectivement, Bretigny, on peut dire qu'il peut y avoir des responsabilités de l'État aussi, du ministère des Transports, qui peuvent être mises en cause ? C'est peut-être aussi le retour d'expérience, en disant, voilà, suite aux précédentes catastrophes, ça, ça n'a pas forcément été bien fait. Il faut corriger le tir pour la prochaine fois. Après, ce qui a été dit, moi, je suis assez d'accord, on pourrait rajouter aussi, pour répondre à votre demande, qu'il y a aussi tout le travail d'après, le suivi, et donc qui n'est pas forcément médiatisé, mais qui pourrait être fait. C'est très insuffisant actuellement. Les victimes le disent très bien, moi, pour en suivre un très grand nombre depuis 10 ans, 20 ans. Passer ces événements-là, je peux vous assurer que si on prend Bretigny, par exemple, on peut mieux faire. La cellule de crise du ministère des Affaires étrangères, pour les catastrophes, met en place un certain nombre de choses. Mais très souvent, passer l'urgence médiatique, les victimes sont quand même seules. Oui, c'est ce que je dis, donc il y a un intérêt. Du côté des victimes, on a envie de dire, ce n'est pas ce qu'il fait de l'image, ce n'est pas ce qu'il fait de la communication, ce n'est pas ça. Et c'est malentendu. C'est-à-dire, le politique, il n'est pas là pour les impliquer. Il est là pour les impliquer. Et alors, attendez, on va peut-être donner la parole à Childéric Muller sur les images, justement, parce qu'on le voit très bien, qu'il y a aussi les moments où il évoque le sujet, mais effectivement, dans la cour de l'Elysée, d'ailleurs, côté jardin, on l'a vu quand il reçoit les familles de victimes, puis des moments où il se rend sur la scène du drame, en termes d'impact de ces images. Vous avez une remarque à faire ? En fait, c'est une communication obligatoire à laquelle il répond, une exigence. Et on le voit bien, il y a le choix du cadre. C'est-à-dire qu'autant, lorsqu'il est in situ, on arrive dans cette espèce de traditionnel aberrant où un certain nombre de ministres, responsables, etc., vient de mettre leur image et se coller derrière lui, ce qui n'est souvent pas terrible. Oui, ce qu'on a vu, effectivement, avec le Thénie ou devant Charlie Hebdo, avec effectivement des mimiques qui ne sont d'ailleurs pas toujours adaptées. Terrible, terrible, catastrophique. Mais c'est une habitude dans la politique. Les ministres ont besoin de se montrer derrière le président, les adjoints de l'air derrière le maire. Pourquoi terrible ? Terrible en termes d'image ? Terrible en termes d'image dans ces circonstances-là. C'est-à-dire que quand il s'agit d'un maire qui annonce sa victoire et que derrière, il y a ses futurs adjoints qui sont derrière, OK, ils sont là pour se montrer, c'est normal, et pour se montrer à leurs électeurs, surtout aussi en campagne. Mais là, c'est absurde. Deuxième chose, là, on voit que le cadre est très propre, il est bien fait, c'est-à-dire qu'on est devant le perron de l'Elysée, il y a les colonnes, il y a les drapeaux, et il a ses micros. Sauf que, dans son discours, on se retrouve en face d'un présentateur de chaîne Info qui déroule, un commentateur, un présentateur qui déroule qu'est-ce qui s'est passé, combien il y a de morts, etc. Et il ne raconte pas ce que l'État doit faire, il ne raconte pas ce que lui, chef d'État... D'accord, vous aussi, vous êtes critique sur le contenu. Il y a la voix aussi, il n'a pas une voix rassurante. Il a une voix monocorde, sur ces situations-là, il a une voix monocorde, et la voix, il faudrait qu'il la travaille de façon plus réassurante. Il a souvent une voix monocorde. Dans ces catastrophes-là, c'est un véritable problème, parce que la voix compte, et l'empathie compte, et la façon de faire le comportement non-verbal est très importante. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où il a tracé une ligne de communication qui est de dire, à chaque fois qu'il y a un événement, j'y vais. Oui, ce qui semble être... Il ne peut plus ne plus y aller. Et donc, à chaque fois qu'il y aura... Mais oui, oui, parce qu'on va dire exactement pourquoi il a fait ça, pourquoi il a été là, pourquoi il n'a pas été là. D'accord, donc il a mis le doigt dans un engrenage chronophage. Et deuxièmement, mais si on parle d'expérience, c'est que quand vous mettez en place un protocole de suivi, vous allez jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous intervenez très bien, vous recevez les victimes dans tous les cas, et non pas une fois sur deux. Vous assurez un suivi dans tous les cas et non pas une fois sur deux. Alors, je peux vous donner un exemple, parce que je l'ai vécu de près dans l'histoire de l'hypercachère. Les otages ont été suivis par le cabinet du ministre de l'Intérieur. Ils n'ont pas été jetés dans la nature. Ce ne sont pas des médecins. Il y a une scieuse psychologique qui a été mise en place par les responsables d'entreprise. Quoi qu'il en soit, pour le président de la République, de maintenant jusqu'à la fin de son quinquennat, le moindre événement de cette nature, il devra y aller tout de suite. Parce que sinon, on va tout de suite dire, mais pourquoi il n'y était pas ? On va le retrouver dans les morgues, bientôt, parce que c'est de pierre en pierre. Si, si, dans le... Non, mais je vais être... Je suis un peu trash, mais c'est ça. C'est de pierre en pierre de plus en plus près. Là, il a été au plus près d'eux. La prochaine fois, on le trouve où à l'Institut Médico-Légal ? La question, je pense intervenir, oui. Le cadre est très important pour être réassurant. Et la posture est aussi importante. Et je pense qu'il y a des endroits où le président allait trop près. Ça ne crasse pas... Ça a posé la question, d'ailleurs, de la protection du chef, de la scène du crime. Ça a posé la question de l'intimité. Les victimes aussi, les endeuillés ont besoin d'intimité. Il ne faut pas qu'il transgresse ça. Là, il était limite sur le dernier crash. Je pense que s'il transgresse ça, ça va être extrêmement difficile pour lui de revenir. Alors, on va vous faire agir sur, justement, la proximité. Parce que, alors, lors du crash de la 320 dans les Alpes, alors, le président a été en première ligne. Il est intervenu tout de suite. Mais tout de suite et plusieurs fois aussi, puisqu'après la première allocution qu'on a vue, eh bien, le président, pardon, est intervenu sur le perron de l'Elysée, aux côtés du roi d'Espagne et de son épouse, qui entamait ce jour-là une visite en France. On les écoute. Je veux ici exprimer, au nom du peuple français, toutes nos condoléances. Toute notre affection, toute notre solidarité au roi d'Espagne, à son épouse, au président Rajoy et au peuple espagnol. C'est une terrible épreuve. Et nous sommes dans le deuil. J'ai moi-même eu, à l'instant, une conversation avec la chancelière Merkel, qui est particulièrement éprouvée par le drame. Voilà, alors, on commençait à comparer, notamment les discours, le fait que François Hollande mentionne sa conversation avec la chancelière allemande. On y reviendra. Mais d'abord, la suite, puisque François Hollande se rend sur le site en compagnie du Premier ministre espagnol et de la chancelière allemande. Le recueillement d'Angela Merkel, de François Hollande et de Mariano Rajoy. Ensemble, au pied de cette montagne où s'est écrasée la 320. L'accident s'est produit juste derrière ces arbres. Là, c'est un site qui est complètement isolé. Sauvage, personne n'y va. L'avion est venu du sud, a descendu et a tapé contre la partie derrière. Un peu plus tôt, François Hollande a embarqué à bord d'un hélicoptère à Marseille. La chancelière allemande est avec lui. On va attendre M. Haroy qui va arriver en voiture. Dès l'arrivée du chef de gouvernement espagnol, François Hollande présente à ses homologues les services de secours et de recherche. Voilà, et suite à ça, les trois dirigeants, donc Angela Merkel, Mariano Rajoy et François Hollande tiennent une conférence de presse commune. J'assure ici que tout sera mis en œuvre pour que nous puissions retrouver, identifier et remettre aux familles des victimes les corps. C'est un bon sens qu'on se met à une heure en pleine et amoureuse Lieber François, un grand merci au nom de millions de Français qui le connaissent et qui le connaissent et qui le connaissent ce qui est amoureux de la amoureuse française-françois. Merci beaucoup et bon courage. Voilà, donc énormément d'images, énormément de discours, des embrassades, question très simple. alors François Hollande, accessoirement les autres dirigeants aussi d'ailleurs, s'ils ont eu la même attitude, mais en tout cas le président français, François Hollande, en a-t-il trop fait et pourquoi, pendant l'extrait, vous commenciez à commenter notamment le fait qu'il mentionne sa conversation avec la chancelière allemande ? Il y a besoin de l'intimité face à des catastrophes et face à la mort. On a tous besoin que ce soit la collectivité ou que ce soit les individus, les familles endeuillées, on a besoin de retrouver un peu d'intimité. Il faut certaines fois savoir avoir une certaine décence et aller parler de l'émotion d'un chef d'État ou de quelqu'un ou d'exposer aussi. Certaines fois, on les voit, alors pas dans les extraits que vous avez donnés, dire ce que les victimes, les endeuillées ont dit. C'est très indécent pour les personnes directement impliquées et inévitablement pour les gens qui écoutent, les téléspectateurs. Ça montre aussi une forme d'indécence. Alors, c'est peut-être plus latent. On s'en rend peut-être moins compte dans la communication. Dans l'accumulation des catastrophes, on voit bien que la population commence à un moment donné à trouver que cet excès compassionnel n'est pas forcément totalement authentique et motivé beaucoup par des enjeux politiques. Ça commence. Actuellement, ça commence. C'est-à-dire, ce qui paraissait authentique à un moment donné l'est de moins en moins. Vous l'avez dit, il est obligé d'y aller et certaines fois, on se demande est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit ? C'est l'accumulation qui fait ça ? C'est la répétition ? C'est le fait que ça se reproduise qui vous fait dire ça ? Il y a beaucoup de drames. Inévitablement, il a aussi une posture qui est très compliquée. S'il s'engage à chaque fois à être un commentateur des faits, il y a aussi sa propre mousse à gérer. Et pour les gens, est-ce que c'est authentique ou pas ? Est-ce qu'il est sincère ou pas ? Ou est-ce qu'il fait juste de la com ? Michel Bétan, sur les images qu'on vient de voir, Hélène Romano était très critique sur le fait de dire ce qu'on lui a dit au téléphone ? Il faut remarquer deux choses. D'abord, c'est que François Hollande a acquis une expertise dans l'émotion qui est rare dans le monde occidental parce qu'on n'a jamais eu autant de catastrophes dans un temps aussi court. Dans l'histoire, il y a eu quelques années très dix ans, mais on ne l'immédiatisait pas autant. Mais il y en avait. Peut-être, mais en tout cas, là, on a une succession d'événements qui fait que François Hollande commence à avoir acquis. D'ailleurs, on voit bien sur les images qu'Angela Merkel est plus touchée et elle l'intériorise et je pense que l'Allemagne, en Allemagne, ça a été quand même un événement assez dramatique et on voit bien qu'elle est même en retrait sur les images, qu'elle est vraiment intérieurement touchée. François Hollande montre une émise. Tout le monde sait que François Hollande, son émotion, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Maintenant, moi, je suis toujours frappé. Et donc, du coup, il cherche à l'extérioriser, c'est ça ? Il essaye. En fait, je pense que les images étaient assez marrantes parce que tout ce que le maire faisait, il le faisait. C'était incroyable. Il montrait du doigt, il montrait du doigt, il tournait la main, il tournait la main et donc, en fait, il y a une sorte de posture de président de la République qui ne convient pas. Alors, la question que vous posiez tout à l'heure est la vraie. Est-ce qu'un président de la République doit intervenir ? Oui. Est-ce qu'il est obligé d'aller partout ? Non. Est-ce qu'il y a des choix où il doit aller ? Oui. Et surtout, en politique, il y a un principe, c'est quand on n'a rien à dire, pourquoi le faire savoir ? Et là, le problème, c'est que François Hollande est dans une posture où, comme il n'a pas d'informations à donner, comme au moment où il va sur ce théâtre de Germanwings, on n'a pas encore les éléments et on n'a pas les boîtes noires, ils ne peuvent être que dans l'émotion de quelque chose qui doit se voir sur le physique. Il n'aurait pas forcément besoin de parler, le fait d'être là pourrait presque être suffisant. Oui, on peut dire, effectivement, il y a un moment de drame, il veut partager l'émotion avec les autres. Si on reporte et si on pense au passé, Mitterrand, Chirac, etc., allait sur les événements, il ne parlait pas, il ne faisait pas de déclarations. Là, c'est encore une catastrophe de communication de Hollande. Il parle pour rien dire, il se substitue aux journalistes, il se substitue aux présidents d'or, mais pire encore, à un moment, il fait la catastrophe des catastrophes, c'est-à-dire qu'il dit on a trouvé la première boîte noire et pour la deuxième, alors on a trouvé l'enveloppe, mais la boîte noire s'est séparée de l'enveloppe et dans les cinq minutes, tous les spécialistes de l'aéronautique vont dire, il dit n'importe quoi. La boîte noire ne peut pas être séparée de son enveloppe et il va être ridicule parce qu'il essaye de se substituer aux juges, aux enquêteurs, aux spécialistes. L'avantage, c'est que dans le faux d'informations, c'est passé. Symboliquement, il a besoin de rester président. S'il prend la place des journalistes et des commentateurs, il n'est plus président. Oui, alors un petit mot, parce que lui, il a quand même théorisé sa position dans le magazine Society qui était justement sortie avant cette catastrophe. Il dit le président et le chef de la famille française, il doit partager les douleurs. Alors, ça pose la question de son rôle et aussi de son attitude parce qu'on a l'impression qu'il se vit comme un président paternaliste et ça pose aussi la question de savoir est-ce que c'est ce qu'on attend d'un président d'une démocratie moderne et mûre. Voilà, on voit bien en tout cas comment il voit son rôle. Mais Jérôme, j'ai un représentant. Mais je pense que ça, ça peut être attendu et compris des Français. Il y avait eu aussi des critiques assez nombreuses l'été dernier sur la multiplication des commémorations, des débarquements, etc. Oui, absolument. On le voyait aux côtés des grands chefs d'État en Provence, en Normandie, puis à Verdun puisque c'était 14-18 et 1944. Il y avait une polémique qui avait commencé à prendre. Quand on avait sondé les Français, les Français disaient non, non, c'est normal, il ne fait pas de com' aux deux tiers d'entre eux. Ils disaient c'est normal que le président incarne la nation et qu'il soit là dans ces grands moments-là. Alors, vous comparez les commémorations d'un événement historique, le débarquement de 1944 et ces catastrophes ? Ça marche la comparaison ? Non, sur le côté père de la nation. Est-ce que dans une démocratie moderne, est-ce qu'on attend encore ça, c'est un peu daté ? Moi, je pense que ça fonctionne encore. Après, si on se met en scène sur ces catastrophes et qu'on veut exister sur le registre compassionnel, il faut être capable d'exprimer quelque chose. Or, apparemment, c'est une corde qui manque un peu à son arc et ce n'est pas forcément là-dessus qu'il est le meilleur. Donc, il y a peut-être un problème de calage dans l'attitude et dans le message que moi, en tant que vue de ma fenêtre, il y a une demande pour qu'il soit présent, qu'il soit dans ce registre-là. Maintenant, après, est-ce qu'il est vraiment bien outillé pour le faire ? Apparemment, c'est pas... Est-ce qu'il est obligé de parler pour ne rien dire ? Est-ce qu'il est obligé de parler pour ne rien dire ? Et alors, sur l'image, attendez, on va vous faire agir, mais vous évoquiez justement le parallèle avec ces commémorations. C'est vrai que là, on voit l'image, notamment sur le site du crash de l'avion entouré, effectivement, de chef de gouvernement. On se dit, ça, ça doit être une image importante pour lui. On l'a revu d'ailleurs lors des manifestations en Tunisie, justement, le jour des élections départementales qui avaient posé des questions aussi, il va manifester en Tunisie. On a l'impression que cette dimension aux côtés de chef d'État est vraiment importante pour lui. Là aussi, comment c'est perçu, vous qui étudiez l'opinion ? Est-ce que c'est un élément important ? Est-ce qu'il a raison, entre guillemets, d'aller sur ce terrain-là ? Là aussi, il y a deux niveaux. Il y a en absolu, vis-à-vis de notre mode de fonctionnement des institutions politiques. Donc là, il a raison de le faire. Et puis, vis-à-vis de lui et de son rapport à l'opinion pendant tout le début de son mandat, on a dit, il n'arrive pas à endosser l'habit de président de la République. Et donc, il s'est servi, entre guillemets, mais où il a utilisé la séquence des commémorations puis après ces événements-là, attention, je ne parle pas de récupération, mais pour se mettre en scène. Et certains apprennent qu'après les attentats, c'est peut-être pas un bon président, mais maintenant, on en a un. Avant, on n'en avait pas. Hélène Romano ? Je pense qu'au niveau de la présence sur place, c'est extrêmement important parce que ça a une fonction de réassurance. Par contre, infantiliser, en victimisant les gens, et on les victimise pour beaucoup de choses, c'est tout juste si pour Zlatan qui a fait sa sortie, on n'a pas mis une cellule de psy, donc on va mettre des psys partout, on infantilise beaucoup les gens, on victimise beaucoup. Victimiser, c'est infantiliser en fait ? Oui, très clairement, parce qu'on va dire aux gens qu'ils sont dépendants de l'État et qu'ils n'ont plus les ressources eux-mêmes pour s'en sortir. D'accord, ils attendent qu'on vienne les aider. Exactement, et on victimise pour tout, on psychiatrise tout. Le deuil, ce n'est pas une maladie. Les gens en deuillé n'ont pas forcément besoin d'avoir des psys qui débarquent de partout, surtout quand ils ne sont pas psys et qui font partie des cellules, mais ça, c'est encore un autre point. C'est aussi ce qu'on voit beaucoup sur le terrain. D'accord, donc en fait, cette attitude revient à infantiliser. Non, c'est simplement pour expliquer. On voit bien la comparaison. Quand il est à des commémorations, il a une posture de chef d'État, il est garant de l'histoire, il est garant de la fonction de chef d'État. Quand il est dans une fonction paternaliste, à aller parler des émotions de ce que lui a dit Mme Markel, de ce qu'a dit elle, il n'est plus du tout président de la République, il insécurise la population, il insécurise le peuple français, il infantilise, et on voit bien après les extrêmes à peuples insécurisés, il est plus facilement manipulat pour un tas de choses. Il y a un enjeu très fort dans la victimisation à tout crin de la population française. D'accord, en fait ça dépasse le cadre des victimes, ça revient à infantiliser un peu l'ensemble de la population. On insécurise. Non mais c'est intéressant sur le paternalisme. On insécurise et les gens le voient bien. Ils sont victimes de tout, ils ont besoin en permanence d'une cellule de psy, en permanence que l'État perpétrie et débarque. Et à un moment donné, on se dit mais vous avez aussi les ressources individuelles pour ne pas être instrumentalisés à ce point-là. On va continuer la discussion, mais d'abord peut-être quelques archives pour comparer, parce qu'on s'est demandé comment réagissaient les autres, les prédécesseurs de François Hollande. Eh bien, pas de la même façon. Vous l'aviez évoqué en 1995, lors de l'attentat au métro Saint-Michel, eh bien Jacques Chirac s'était rendu sur les lieux, mais sans intervenir. Il est 19h40, le président de la République arrive à la station du métro Saint-Michel. Alain Juppé et Bernard Ponce sont déjà sur les lieux. Jacques Chirac va saluer les pompiers aux abords de la station, puis il descend les marches qui mènent au quai du métro. Il ne dira pas un mot, il est venu pour se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe. Avant lui, le Premier ministre a déjà dit son émotion. Ma première réaction est évidemment d'être bouleversée devant ce que je viens de voir. En état actuel, les choses, 4 victimes qui sont décédées et une quarantaine ou une cinquantaine de blessés dans un état plus ou moins grave. C'est une explosion de très forte puissance. Il permet encore d'affirmer qu'il s'agit d'un attentat, mais les présomptions semblent très fortes. Voilà, et quelques mois plus tard, lors d'un second attentat terroriste, cette fois dans le RER musée d'Orsay, le président Chirac prendra la parole, mais on a l'impression que c'est vraiment parce qu'il y était contraint dans le cadre d'une intervention déjà prévue ce jour-là. « Malgré le nouveau drame qui frappe notre pays, j'ai tenu à être parmi vous. Je sais que nous partageons tous la même indignation et la même volonté de tout mettre en œuvre pour prévenir et pour réprimer et pour réprimer cette violence fanatique. Que les victimes de cet attentat sachent notre solidarité et qu'elles sachent aussi notre détermination. » et cinq ans plus tard, on leur donne un accident, cette fois le crash du Concorde. Eh bien, Jacques Chirac laisse son premier ministre, là c'est le socialiste Lionel Jospin, se rendre sur les lieux. Alors le plus frappant c'est qu'il était lui-même on va dire très proche de l'accident à l'avion présidentiel atterrissé au moment du crash. Donc il a été témoin de l'accident mais il ne s'est pas rendu sur les lieux et personne à l'époque d'ailleurs ne lui en avait fait le reproche. Il n'y avait eu aucune polémique. Et puis alors, idem en 2004 lors du crash aérien du vol Charmel-Chère-Paris, eh bien là, le président rencontre les familles des 134 victimes françaises mais là aussi loin des caméras. Madame, monsieur, bonjour. Le président de la République, monsieur Jacques Chirac s'est rendu personnellement ce matin à Orly pour saluer les familles des victimes en partance pour Charmel-Chère où elles vont participer aux cérémonies du souvenir. Demain matin sur la plage et en mer là où s'est abîmé le Boeing 737 des flash airlines. C'est d'abord d'un appareil affrété par le gouvernement français que les familles des victimes qui l'ont désiré vont s'envoler ce midi direction Charmel-Chère où leur arrivée a été préparée. Alors, Hélène Ormano, vous étiez très critique tout à l'heure sur l'attitude de François Hollande sur celle de Jacques Chirac. Un commentaire. C'est toujours la difficulté de ne pas être dans une émotion à T0 parce que dans l'émotion on ne va pas réfléchir on ne va pas forcément mettre les bons mots. C'est ça qui est compliqué. La notion de respect des personnes, de respect des victimes est absolument essentielle. Il faut du temps et je pense que... du coup, il est dans le... ce que vous estimeriez être le curseur au bon endroit ? Il est en tout cas moins décalé que... Mais M. Juppé était aussi très décalé. On le voit. Ce n'est pas une question politique que le président actuellement... Oui, il est aussi dans le factuel. dans le commentaire. C'est la difficulté d'être dans le... Ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on voit... Donc Juppé, 95, à Michel. Chirac, là, il respecte l'intimité des familles et l'intimité de la douleur. C'est super important et c'est très bien joué. C'est très bien joué. D'ailleurs, ce n'est même pas joué. C'est une réalité. C'est-à-dire que Chirac, qu'on connaît tous un peu parce que... Voilà. Chirac, il a dû à un moment se dire « Je n'ai pas à faire de déclarations. Je vais voir les familles. Ça suffit. » Alors Juppé, en revanche, il arrive tout de suite sur les lieux. Donc... Et puis, il faut se souvenir qu'à l'époque, on n'avait pas qu'un chaîne info, etc. Donc il arrive tout de suite sur les lieux avant le journal et le journaliste lui dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et Juppé, il répond, il va être le premier à intervenir dans les JT. – Mais parce que c'est lui qui annonce vraiment les... Il y a une vraie valeur ajoutée en termes d'informations. – Absolument. C'est-à-dire qu'il arrive sur les lieux, tout de suite, le sous-préfet qui est là ou le commandant de police, les autorités lui expliquent et il va être le premier à parler aux journalistes. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'arrive pas, il n'y a pas un pupitre, un podium... – Non, non, mais il est pris aussi, on voit bien, il est pris aussi dans une émotion. – Oui, c'est la même image qu'avec François Hollande tout à l'heure. – On est dans le décompte et ça peut être aussi un peu compliqué. – Michel Bétan, le fait que ce soit le premier ministre ne serait pas le président, ça change vraiment quelque chose ? – Quoi qu'il en soit, il faut que le sommet de l'État agisse et bouge. Si le sommet de l'État n'agit pas, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Moi, je pense aussi qu'il y a une différence entre l'ère Chirac et aujourd'hui, l'ère Sarkozy-Hollande, c'est que le quinquennat a tout changé. – Ah, c'est le quinquennat qui a changé ? Ce n'est pas les chaînes d'infos parce qu'on serait tenté de dire que c'est les chaînes d'information. – Aujourd'hui, les Français, bien sûr, les chaînes d'infos ont joué mais le quinquennat a quand même aussi beaucoup joué parce que maintenant, les Français élisent quelqu'un pour 5 ans. Ils ont élu une personne et ils souhaitent que cette personne s'occupe de leurs problèmes et dans la globalité et qu'ils incarnent la nation, qu'ils incarnent la souffrance, qu'ils soient le résectacle de l'émotion, c'est de tout ça dont on parle. Après, il y a un autre contexte qui est quand même très intéressant, c'est qu'en fait, le contexte de François Hollande dans sa communication, comme il y a eu un virage qui s'est opéré, il faut aussi l'analyser par rapport à ça. Il s'est doté d'un Premier ministre, Valls, qui court plus vite que lui. Oui, mais là, on ne le voit plus beaucoup Valls. Et non, justement, pourquoi ? Parce que Hollande, à chaque fois, agit le premier et parle le premier et donc, il lui vole quelque part aussi, il est dans la priorité. Regardez, Alain Juppé arrive le premier, il parle le premier. Mais par rapport justement au partage, parce que là, vous dites, il y a le temps des quinquennats qui a tout changé, mais par rapport au partage des rôles, Jérôme Fourquet ? C'est à la recherche du temps perdu. Hollande voulait se reprenantialiser. On l'a très bien vu au moment des attentats. C'est Hollande qui prend en main toute la communication de l'appareil d'État. C'est vers l'Élysée que tout converge, alors qu'on va apprendre après qu'il s'est passé beaucoup de choses à Beauvau, beaucoup de choses à Matignon, mais toutes les caméras sont braquées sur l'Élysée. Et Manuel Valls, qui court très vite, revient en première ligne uniquement dans un second temps pour faire le service après-vente quand il va s'agir de doter les services de renseignement de faire voter... Oui, c'est pour les réponses concrètes, pas du tout dans la compassion, pas du tout dans l'émotion. On doit trouver un héros qui n'est pas forcément la bonne personne. Quand on va vite, on sait très bien ce qui s'est passé pour le supermarché. Regardez les images parce que pendant qu'on parle, les images repassent sur les écrans. Les images plus anciennes. C'est flagrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un calcul et une construction de l'information. À l'époque, on est juste dans la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas de chaîne d'info. La radio est peut-être là, mais elle n'a pas encore les infos. Juppé arrive le premier parce que Chirac fait un truc et il va donner les infos puis accueillir Chirac qui arrive à ce moment-là. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de stratégie de communication à l'époque ? Il n'y a pas de calcul. C'est on réagit et on est dans l'urgence mais on travaille. Aujourd'hui, c'est comment on fait croire qu'on travaille. C'est-à-dire comment on construit. On se met devant le perron, on construit l'image, on machin, etc. Sauf qu'aujourd'hui, quand Hollande donne l'info, elle est déjà sortie sur Internet, elle est déjà arrivée à la radio, elle est déjà machin, et il ne fait que répéter ce qui est un peu ridicule. Je ne pense pas qu'on puisse dire que François Hollande se soit rendu sur les lieux de Charlie Hebdo que par calcul. Il y est allé aussi parce que quelqu'un lui a demandé de venir qui s'appelle Patrick Pelou. Oui, mais par devoir. Non, mais il faut quand même remettre les choses. Je ne parlais pas de Charlie Hebdo. Je parlais de l'aéroplane. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même des événements où il ne faut pas croire qu'on n'est pas dans le calcul. Et puis, quand on est un homme politique, on est un homme aussi. Et quand un événement comme celui-là arrive, on sait pertinemment ce que ça va changer, y compris dans votre vie intime parce que ça bouscule, parce que ça touche et quand il y a des morts, personne ne peut rester insensé. Et on voyait bien qu'à Charlie Hebdo, d'ailleurs, il était bouleversé, mais ça pose la question de son rôle, il faut qu'il est rassuré. Du reste du crash aérien, je pense. Alors, vous l'avez dit, il y a le quinquennat, il y a aussi l'ère de l'hyper-médiatisation. Alors, il y a une réaction qui nous a frappés, notamment lors du crash aérien dans les Alpes, et bien c'est celle de Nicolas Sarkozy. Pourtant, voilà, normalement, c'est quelqu'un qui en faisait beaucoup en matière de médias. Et là, il a fait une déclaration très très courte. La voici dans son intégralité. On la regarde et on commente. Comme tous les Français, j'ai été bouleversé en imaginant ces pauvres gens qui montaient dans l'avion et qui ne pouvaient pas penser que ce serait leur dernier voyage. Et enfin, ça nous renvoie à la fragilité de la vie et aux interrogations que chacun d'entre nous on peut porter. Et quand on nous dit que la descente a duré huit minutes, on imagine ce qu'a dû être le calvaire de ces pauvres gens. Voilà, alors, on a eu une déclaration très courte. Alors, certains à l'UMP ont utilisé l'argument qui était de dire qu'il n'y avait pas de Français dans l'avion. Et d'ailleurs, bon, ce n'est pas un argument, non ? Non, ce n'est pas un argument. En réalité, moi, je pense aussi qu'il faut le lire par rapport à ce qui s'est passé le 11 janvier. Le fait qu'il se soit mis devant a tellement été critiqué que là, il a voulu faire un pas de côté et avoir juste une parole de compassion, ni plus ni moins. D'accord, c'est l'anti-attitude qu'il a eue avec le fond bleu après le... D'abord, d'abord, aujourd'hui, on est dans... Enfin, plus aucun homme politique de ce niveau-là peut aller quelque part sans qu'il n'y ait qu'un 150 micro. On le voit, d'ailleurs. Et donc, on le voit bien. Et donc, en réalité, dès qu'on sort quelque part, d'ailleurs, maintenant, c'est devenu une sorte de réflexe en disant OK, je vais sortir, il y a des médias, qu'est-ce que je dis ? Et là, il sait pertinemment qu'il va être interrogé là-dessus et il sait pertinemment que s'il en fait encore 3 millions, 3 caisses, comme on dit de façon vulgaire, on va lui reprocher en disant il se prend pour le président de la République. Et donc là, je pense qu'il a une étude qui est totalement à l'inverse de celle du 11 janvier, qui est plutôt celle du retrait. Voilà, il est juste dans la peau. Je pense qu'il a un nouveau conseiller. Je pense qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, parce que ça fait un mois et demi, ça fait un mois et demi qu'effectivement, Sarko se recolle. Et donc, je pense qu'il y a dans son équipe quelqu'un qu'il doit écouter attentivement et qui est le modère et qui a une vraie... Vous avez un commentaire à faire, non ? Aucun. Aucun. D'accord. Donc, vous voyez, au-delà de la correction du tir, on va dire, un vrai changement d'attitude et sur les mots qu'il emploie, justement, parce que là, on voit qu'il se met vraiment dans l'aspect complètement... Voilà, la fragilité de la vie, ces personnes, enfin, dans l'empathie... Mais il n'est pas chef d'État. L'humilité. Voilà, là, on voit bien qu'il n'est pas chef d'État. Dans l'identification projective, on voit bien qu'un chef d'État, il ne peut pas être dans cette posture-là parce qu'il a besoin, justement, d'être différent. Il ne peut pas être dans une normalitude d'un chef d'État. Le jour de son discours, à la soirée du deuxième tour, il dit, je vais redevenir un Français parmi les autres. Alors, ça a fait sourire à ce moment-là, mais là, il est un peu dans ce registre-là. Et donc, il fait le service minimum, entre guillemets, comme chacun pourrait le faire s'il était interrogé là-dessus, je pense. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure pendant l'émission sur François Hollande et puis ce qu'on voit là de Nicolas Sarkozy, ça pose une question à celle de la fatalité. Est-ce qu'il y a une fatalité, justement, à ce que vous disiez de François Hollande, il n'a plus le choix, il doit aller partout parce qu'il a mis le doigt dans l'engrenage ? Est-ce que vous voyez, vous aussi, une fatalité ou alors pas ? Voilà, ce sera le mot de la fin. Jérôme Fourquet, Michel Bétan ? Alors, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il fallait réagir, mais qu'on n'était pas obligé de parler, qu'il y avait des postures à adopter, donc il faut être sur l'événement. On n'a pas montré un autre exemple qui était frappant, c'était au moment de la canicule avec un ministre de la Santé qui est en vacances dans sa propriété en polo et qui dit « Ah oui, il y a quelques centaines de personnes qui décident ». Mais là, pour le coup, il paraît être très loin de ne pas avoir eu l'information. Là, lui, il n'a pas l'information, les autres l'ont. Et là, il n'est pas du tout dans la compassion, il banalise et c'est une catastrophe en termes de gestion. donc qui est allé mais c'est sur le contenu, Michel Bétan ? Alors, de toutes les façons, aujourd'hui, on est passé dans une société où toute émotion doit être représentée et il faut faire attention. Moi, je pense que les politiques, aujourd'hui, doivent réfléchir à la façon dont ils vont exprimer cette émotion. Parce que, vous savez, la communication, c'est aussi le silence. Le silence, c'est une forme de communication. mais vous disiez tout à l'heure, il ne peut plus ne pas faire. Oui, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quand on a un homme politique et qu'on va quelque part, on a 50 caméras et 30 micros, comment faire pour ne pas s'exprimer ? Parler à ce moment-là. D'accord. Et puis, il y a aussi, peut-être la fois ce que vous disiez aujourd'hui, mais il y a la France par rapport à d'autres pays. On a vu que Mme Merkel n'était pas tout à fait dans la même attitude, que ce qu'on attend des politiques en Allemagne n'était pas forcément la même chose qu'en France. La culture française n'est pas la culture allemande. C'est très difficile d'être en comparatif parce qu'on n'a pas la même histoire non plus. Mais un chef d'État doit contenir l'émotion. Il ne doit pas l'alimenter. La nuance, elle est là, elle est subtile, mais c'est extrêmement important en termes de communication de pouvoir mettre en place une posture, des mots ou déléguer des informations à des gens qui vont contenir cette émotion et qui ne vont pas l'alimenter et faire qu'elle se déverse de façon extrêmement indécente. Et là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir de tous côtés. Oui, ça pose d'ailleurs au-delà, c'est comme quoi, ça pose vraiment la question du rôle du chef de l'État, de la place du chef de l'État, notamment dans nos institutions. Vous parliez du quinquennat. Non, le chef de l'État n'est pas toujours obligé de parler. Il peut agir dans une famille à des moments, alors si on reprend l'allégorie du chef de famille, le chef de famille, il y a des moments où il se tait et où tout le monde communie avec lui dans le silence. Bon, en tout cas, merci à tous les quatre pour ces analyses. Alors, je signale ce livre, L'enfant face au traumatisme, voilà, d'Hélène Romano. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Fanny Gouget qui se sont levées tout pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Estelle Boileau qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Publixena pour voir et revoir tous les nouvelles vidéos. Merci.